Coup de théâtre dans l'épisode 11 de Quaulanta, la légende diffuse mardi sur TF1. The Hira est exclue du jeu pour avoir triche. Confronte par Denis Brognard, il a reconnu avoir demande à un pêcheur de lui apporter de la nourriture. Même moi je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne, la tentation à être trop forte, a-t-il déclare, Penault, soulignant que, de toutes les éditions, je ne cherchais même pas d'excuses. Si elle était la plus dure physiquement et mentalement, ça va me peser toute ma vie, a-t-il ajouté, Contry. Sanction irrevocable, Elle aventurienne a pas pu prétendre à une deuxième chance sur elle, il débannit, mais elle est invite à rejoindre la recidance du jury final. Cédric, son beau-frère que 20 minutes à contact, prend la défense de The Hira en suggérant de se mettre à sa place, vous qu'équipiez vos pouces depuis le début de Elle aventure malgré la faim, vous refusez sans cesse. Le candidat est originaire de Polynosie Francaise un jour, et vous voyez une personne qui se trouve en avoir. Auriez-vous fait ? Vous auriez pris la nourriture pour la manger intégralement, sans la partager et sans le dire. The Hira est quelqu'un des honnêtes à Elle extrême. Il a préféré la partager puis le reconnaître à Elle équipe de production qui elle n'avait aucune preuve. Il aurait ainsi tout simplement pillé et continué Elle aventure. Il a préféré assumer devant des millions de personnes et sortir du jeu. Ceci pour rester en phase avec ses valeurs. J'ai rarement vu un choix aussi courageux et intègre. A effectivement partage avec des autres compagnons des aventures la nourriture, des légumes et des fruits, dont des papayes, selon les informations que nous avons pu recueillir, livrées par le pêcheur. La société Alp, qui produit Coolanta, indique à 20 minutes que les intérêts celles ont confirme. Les derniers n'ont pas s'est inquiète, la production ayant estime et décide qu'il ne fallait sanctionner que celui par qui la tricherie avait est possible, pour y mettre un terme. Ciser qu'il était impossible d'y affirmer avec certitude que des autres aventuriennes en avaient pas profitent également à un moment donné. Un rappel à l'ordre général à être fait dans la foulie pour mettre en garde celles et ceux qui auraient tendu à enfreindre les reclus une nouvelle fois. Il semblerait que ce soit en partie son manque de discrétion qui a conduit Eira à sa perte dans le jeu. Nos informations, certains aventuriers se sont ouvertement pleins de son refus de partager ses denrées avec eux. P.E.P. nous explique également que les perches des ingénieurs du son qui captent des sons lointains ont surpris des conversations cachées entre candidats sur le camp Renifi. Production a alors même son enquête sur ses brucements, selon le terme qu'elle emploie, au-près des participants mais aussi de la population locale passant à proximité du tournage. Elle en a conclu qu'il y avait eu au moins une livraison de nourriture sur le camp, en pleine nuit. Par téléphone ce mardi, Eira donne sa version et des précisions à 20 minutes, j'y écroise le regard de cette personne en mer qui regardait dans ma direction. Je lui ai fait signe et, quelques temps plus tard, Lui-Anne a fait le signe d'aller voir à un endroit, il aime à mon train-lieu. Il y avait un peu de nourriture. Il y avait aussi des camarades des aventures pas très loin et je les invite à partager ce maigre repas avec moi. Une fois la tricherie avérie, un que, dont sa présidente Alexia Laroche-Joubert, Denis Brognard et la chaîne ont dû se mettre des accords sur une sanction. Essaye de prendre la décision la plus juste et mesurie, avance à 20 minutes Rémi Fort, directeur des programmes de flux du groupe TF1. Plutôt que le simple avertissement, celles et ceux qui ont pris part à la discussion ont deux sites de facon que le Gial 2L Exclusion du Votif, nous indique la production. a participé à cinq saisons de Kuao Lanta depuis dix ans. Finaliste de Raja Ampa en 2011, il est régulièrement distinct par son ingéniosité sur le camp et ses performances aux épreuves. Il compte 17 victoires en individuel, seul Claude a fait mieux. Il a été logiquement devenu elle une des figures de proue de cette émission et m'entend exalter l'horoasme et la compétitivite. L'horoasme dans cette saison intitule la legendette et on ne peut plus logitime. son incartat gâche la fête des anniversaires. Que des abîmes et l'image de l'émission ? Non, 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 insiste Rémy fort avant de faire une comparaison avec le ballon rond, après le coup de tête de Zidane, amateur Asie, en finale de la Coupe du Monde 2006, personne ne s'est dit je ne regarderai plus le foot, je ne suivrai plus et personne n'est infaillible. Tu rires à Zidane à la tentation, c'est un fait de jeu. On a pris instantanément la décision de le montrer à un écran. Lors de la discussion des deux hommes en face à face, Denis Brognard a ainsi salué le fait que Theura avait su faire son mea culpa et rappelle le caractère irréprochable de ses quatre premières participations. Le choix des mots n'est pas anodin, il est s'agit de rappeler que Kualanta est avant tout un jeu et qu'il ne sert à rien d'accabler un candidat à qui la triche orienne aura que provisoirement profite. La production, qui a répondu à nos questions par mail, arrondit elle aussi les angles, la tricherie est qualifiée de moment des égarements, de goûts des hauts dans un océan de privation. Les aventuriers de cette saison disent que c'est la saison où ils ont connu le plus la faim et ce malgré les belles pêches réalisées, répond-elle également. Comment celles aventurent sans riz, puis se sont rationnes, et les seuls dons riz comestibles provenaient de la mer. On appousse davantage les curseurs de difficulté pour cette saison anniversaire, appuie Rémi Fort, en joignant une nouvelle fois à prendre du recul au sujet de elle. Un cartat de Théhura, on parle de papay. Ce n'est pas non plus une affaire des États. Il faut se détendre. C'est parti après-midi, TF1 et Alpont adressent un mail aux médias, en appelant à leur prudence, et à leur responsabilité quand aucun n'est-ce qu'on ne suis sur les tournures de phrases et mots utilisent. « Comprenons qu'elles font du clic, mais vos titrailles, vos accroches, peuvent parfois jouer un rôle qui n'est pas anodin dans l'embrassement des choses, » souligne le courriel. Théhura, lui, a limite ses prises de parole. Outre son post Instagram, il accepte de répondre à 20 minutes et aux parisiennes au jour 8 en France. Cette affaire, bien anodine comparée au sujet majeur de l'actualité, a le potentiel de prendre des proportions de mesurie, c'est et parce que l'émission est un phénomène de société, et est traitée comme telle dans certains médias. Ce malheureux retournement de situation ne peut pas passer inaperçu, et sera sans doute davantage commande à la machine à café que la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron. Les réseaux sociaux font office de caisse de ressonance pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et car ce mercredi, les mots dièses, Koh-olanta, Théhura et Claude a été les plus commandes sur Twitter, avec 68 900 et 48 300 amis, une partie des internautes et particulièrement vœu au montant envers les aventuriers et aventurières. Si bien que TF1S ait fendu reçamment d'un tweet, épingle en tête de son compte officiel, pour rappeler que l'émission reste un jeu, et que les insultes, menaces et messages haineux à l'égard des candidats n'ont pas lieu d'être. La chaîne dit à 20 minutes être sensible à ce qui se passe sur les ressources sociaux des infacons générailles et être vigilante pour Théhura comme pour tous les candidats. Un il est aussi garde sur les fuites concernant le déroulement de l'émission. La justice a ordonné aux plateformes de l'EVL anonymat des comptes anonymes. Soulignait la production dans son communique. Chaque nouvelle publication sera sanctionne ? Eux par une somme forfaitaire importante par infraction constate ? Eux. Déjà, à l'époque, les rumeurs de tricherie comme manquaient à se rependre ci et là et, malgré la décision judiciaire, certaines sont toujours diffusées d'une manière plus ou moins d'autres. il y avait des fuites sur les ressources sociaux et Instagram. Une grande partie est fantaisiste, nous affirmerait mi-fort. On difende la valeur de nos programmes, continue-t-il ? Des hauts jours huitiens, plus qu'avant, sur les feuilletons. Concurrençons les plateformes Netflix, Amazon Prime Video, Disney. Qui dit feuilletonnement dit importance de garder le secret. La mésaventure de Théora est en soi un parfait rebondissement. Au prochain épisode.